Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition au sommaire de ce 7 minutes. Les agents du quotidien Fraternité Matin annoncent une grève, plusieurs revendications et un ultimatum de 48 heures pour le paiement de salaires. Plus de détails dans ce 7 minutes. Le gouvernement ivoirien sollicite auprès de ses partenaires financiers la somme de 798,434 milliards de francs CFA pour la mise en place de sa stratégie nationale de développement pour la filièrerie. Et à Jacquesville, la sixième édition du festival D3A se tiendra du 9 au 19 août 2024. Il a été officiellement lancé le dimanche 7 juillet dernier. Des détails dans cette édition. Avec des brassards rouges, les agents du quotidien Fraternité Matin sont en colère. Leur mécontentement fait suite au non-paiement des salaires dans les délais légaux des travailleurs et dix autres revendications. Au nombre de 225, ils lancent un ultimatum de 48 heures à la direction générale pour le paiement de tous les salariés à compter du mardi 9 au mercredi 10 juillet 2024. Nous décidons aujourd'hui que si demain au coup d'un jour, il y a tous les salariés à compter du mardi 9 au juillet. L'argent est un qui n'a pas d'intérêt. L'argent est un qui n'a pas d'argent. Si les salariés ne sont pas payés. Le syndicat des travailleurs unis de Fraternité Matin reste ouvert à toute discussion avec la direction générale pour trouver de meilleures issues à leurs révendications. La Côte d'Ivoire a besoin de 798,434 milliards de francs CFA pour la mise en place de sa seconde stratégie nationale de développement de la filièrerie. Au cours d'une table ronde organisée à Abidjan, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Kobéna Kouassi Adjoumani, souligne que ce plan se déploie en deux phases, notamment la période 2024-2027 nécessitant un investissement de 331,109 milliards de francs CFA, suivi de la période 2028-2030 pour un montant de 467,325 milliards de francs CFA. Objectif, permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance dans cette denrée d'ici à 2027 et de devenir un exportateur de riz d'ici à 2030. Disponibilité de ressources financières est une des conditions sine qua non pour le développement de la filièrerie, notamment pour la réalisation des investissements lourds tels que les aménagements hydro-agricoles, l'irrigation et la mécanisation, sans lesquelles aucune action impactante n'est possible. Outre la Banque mondiale, tous les partenaires techniques et financiers mobilisés à cette table ronde ont promis leur appui sans faille à la stratégie, de quoi satisfaire le Premier ministre Robert Beugré-Mambé. Le marché mondial du riz est constitué par une production de 650 millions de tonnes de riz blanchi sur une superficie totale de 150 millions d'hectares. Sur ces 650 millions de tonnes de riz produits dans le monde, seulement 5,4%, soit 35 millions de tonnes, font l'objet d'échanges. Les quantités de riz blanchi exportables sont donc très limitées. Selon le ministère de l'Agriculture, la production nationale est estimée à 600 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an depuis 2008, ce qui couvre à peine 50% des besoins de consommation nationale, estimée à 1,5 million tonnes de riz blanchi en moyenne par an. À Dalois, l'unité de production et de transformation de riz locale, Capi, reçoit la visite de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Cette visite du diplomate néerlandais s'inscrit dans le cadre d'un partenariat Pays-Bas-Côte d'Ivoire à travers le projet Tout scale dans le secteur agricole. Je suis très content d'écouter les femmes ici et les hommes ici qui ont participé dans ce projet et qui ont triplé le revenu à cause de ce projet de Tout scale, qui est financé par le Royaume des Pays-Bas. Avec Tout scale, on avait à peu près les mêmes objectifs, c'est-à-dire appuyer les paysans, insérer les femmes, l'inclusion des jeunes dans nos activités. Donc avec Tout scale, on a pu faire un long chemin. Le projet Tout scale à Daloa a permis aux productrices de riz locale de s'équiper en tracteur et en batteuse, d'avoir des engrais et des produits phyto et aussi de recevoir des formations en technique culturelle de riz. Au terme des échanges, l'ambassadeur a été informé sur le processus de fonctionnement de l'usine de transformation de riz. Le festival des arts et culture des Trois-A se tiendra du 9 au 19 août 2024 à l'héliport de Jacquesville. Le lancement officiel de la sixième édition dimanche 7 juillet en présence de plusieurs associations, des villages, des grands ponts et communautés étrangères. Le projet pour ce festival, c'est pour pouvoir faire le développement de la région. Le peuple Alachal Aizzi a couvri et restait vraiment enclavé pendant combien d'années. Et les gens ont besoin de savoir comment on mange, comment on danse. Et nos petits-enfants sont obligés d'être avec nous parce qu'ils ne connaissent pas leur culture. Conférences, parade des couches sociales, prestations des danses des peuples de la région des grands ponts ont meublé cette cérémonie au grand bonheur des participants. C'est une très bonne chose qu'il faut faire connaître la culture de nos régions. Et ça, vraiment, elle a eu une très bonne idée en créant ce festival. Pour cette sixième édition, le thème choisi est « Autonomisation financière des femmes en milieu rural ». C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada